Bonjour, alors la semaine dernière on avait parlé de ce fameux passouk, Yavim Rabim Assa Yushua Admi Khamah, que pendant beaucoup de temps, donc ça a mis du temps, Yushua a fait la guerre de conquête à Israël, et on avait dit la semaine dernière, on avait expliqué en tout cas le passouk de manière un petit peu on va dire négative, c'est pas négative mais dans le sens où il l'avait fait entre guillemets inconsciemment exprès Yushua. On va voir maintenant le côté de la pièce et on va voir que finalement toute l'intention de Yushua, c'était une bonne intention qu'il a eue. On voit ça, alors il y a écrit Yavim Rabim Assa Yushua, et de quoi la merachim a elem ilhamak mon adi. Les khachamis nous disent, il a dit déjà à Yushua, la même manière que j'étais avec Moshé Rabinu, ton maître, je serai avec toi. Et donc, de là les khachamis nous disent, que Yushua, il aurait dû vivre 120 ans exactement comme Moshé Rabinu, d'où on apprend ça, du passouk. La même manière que j'étais avec Moshé Rabinu, je serai avec toi. Et comme Akashourou il a donné 120 ans de vie à Moshé Rabinu, il aurait dû donner 120 ans de vie à Yushua. Mais par le fait que Yushua iriam imbremu Assa Yushua et kolam erhim a ele, Akadosh Vohu il a enlevé 10 ans de sa vie, comme on a expliqué la semaine dernière. Alors la question est, pourquoi Yushua fait une chose pareille ? Quel calcul il a fait Yushua ? Et qu'est-ce qui l'a amené à retarder la conquête à l'Israël ? Parce que c'est impossible de penser une seconde que Yushua va décider ou faire les choses pour lui-même, parce qu'il va avoir un intérêt. Parce qu'il a peur que, de la même manière que Moshé Rabinu, quand il a fait la guerre contre Midiane, il va mourir. Alors peut-être qu'il s'est dit, moi si je vais faire la guerre contre les 31 rois, alors moi si je vais mourir. Et c'est pour ça qu'il n'a pas fait la guerre. Impossible qu'il joue ce pareil, impossible. Harry Yushua, c'est le Talmide, l'élève mouvat de Moshé Rabinu. Il a reçu toute la Torah de Moshé Rabinu. Donc comment comprendre que Yushua, il a pu retarder la guerre ? Donc c'est certain que c'était une bonne intention. Quelle intention il a eue ? Il a écrit dans Sfert Varim, il dit Moshé Rabinu, au roi d'Israël, je sais qu'après-maman, vous allez vous écartez d'Akadosh Baruchou et vous écartez de la Torah, de Dieu. Alors ça écrit, il dit Moshé Rabinu, il dit Moshé Rabinu, il dit Moshé Rabinu, il dit que tout le temps que Yushua était vivant, ils ont tenu la Torah, ils étaient entiers avec Akkadosh Baruchou. Alors comment c'est possible ? De là on voit qu'un élève qu'un élève d'une personne, elle est aussi chère à ses yeux que son propre corps. Tant que Yushua était vivant, alors pour Moshé Rabinu, c'est comme si lui-même il allait encore être vivant. C'est pour ça qu'il a dit Moshé Rabinu, je sais qu'après ma mort, vous allez vous écarter de Dieu. Mais c'est pas vrai, Yushua était vivant, on reclame Israël, il a tenu la Torah, il a gardé la Torah. De là en apprenant, pourquoi il a dit ça à Moshé Rabinu ? Parce que tant que Yushua était vivant, alors Moshé Rabinu disait, c'est comme si moi je suis vivant. Donc quand il parlait Moshé Rabinu finalement que l'âme Israël allait délaisser Akkadosh Baruchou, il parlait finalement après la mort de Yushua. Si on sait ça maintenant, c'est que Yushua, alors il savait ça. Il savait qu'après sa mort, l'âme Israël allait sécarter Akkadosh Baruchou, de la Torah, et délaisser Akkadosh Baruchou, alors Yushua avait fait un calcul, il a dit, c'est vrai que lorsqu'Akadosh Baruchou, il est venu ordonner à Moshé Rabinu de faire la guerre contre le Midian, et que tout de suite après, il allait mourir. Ils allaient rentrer en Erit d'Israël, mettre Moshé Rabinu. Il s'est empressé de faire l'ordre de Akkadosh Baruchou. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de Nefkaminat, qu'est-ce qui va sortir de là ? Au contraire, ils vont rentrer en Erit d'Israël, et ça y est, on arrive à la finalité de ce qu'on doit arriver. Tout de suite, en un mois, je gagne tous les rois, je fais la conquête d'Israël, il a écrit dans le verset, il a dit, mon maître, mon cher Benou, qu'après ma mort, le homme d'Israël, il va fauter. Et ça, je ne veux pas que mon papi faute, je ne veux pas que le papi faute envers Akkadosh Baruchou. Donc, qu'est-ce qui s'est dit ? Yushua, alors je vais retarder, je vais retarder la conquête d'Israël. En retardant la conquête d'Israël, je vais retarder ma mort, et en même temps, je vais retarder le fait que les Israël vont fauter envers Dieu. Et donc, il dit ici, le Mahadani Shmuel, c'est un commentateur sur le nâtre, que c'est pour ça que Yushua, il a retardé la guerre. Pas très péché à l'âme qu'il a dit, il a fait un calcul, ouais, pour vivre plus longtemps, non, pas du tout. C'est parce que Yushua, il avait une seule, une vraie intention. C'était quoi son intention ? Première, pour ne pas que le âme Israël faute. Et il savait que tant qu'il était vivant, il y a une promesse, de Moshé Rabbeinu, que tant qu'Yushua était vivant, il ne fautrait pas le peuple juif. Pour éviter la faute à l'âme Israël, alors il a retardé la guerre à l'Israël pendant 14 ans, il a... Mais on voit finalement, qu'Akadosh Bohun, il lui a tenu rigueur. Il lui a dit, ah, comme ça tu penses, il lui a enlevé 10 ans de sa vie. Comment c'est possible à ce moment-là ? Si tu me dis que c'est une bonne intention qu'il avait eu à l'âme Israël, pour ne pas que le peuple juif faute, retarder la faute d'Ebne Israël, alors pourquoi il a été puni ? Écoutez bien, de là on apprend un clal extraordinaire. De là on apprend quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'un homme, il a le devoir d'apprendre à se connaître. C'est que finalement, si on est au choix, la Torah, le nard vient nous dévoiler que Bédaké d'Akout, de manière très très fin, très 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 fin. C'est vrai que sa première intention, elle était noble, elle était bonne, elle était pure, c'était pour éviter un peuple juif de faute, et donc de gagner du temps. Mais il vient nous dévoiler que finalement, il était mélangé à cette intention première, dans son inconscience, tovatatma. Aussi, je vais gagner, moi aussi je vais en gagner de ça. Ce n'est pas une intention pure à 100%. Alors c'est vrai, c'est au niveau du Joshua, bien sûr. Ce n'est pas une intention pure à 100%. Dans son intention à 99%, c'est vrai que c'était une intention pure, mais il y avait 1% peut-être. 0,01% de quoi ? D'intérêt personnel. Et puis il s'est dit, finalement, peut-être aussi, c'est vrai que c'est pas mal quand même. C'est vrai que malgré tout, je vais en gagner quelque chose. Je vais gagner que je vais vivre plus longtemps. À son niveau, à lui, il a associé un intérêt personnel lié au choix. sur ça, il a écrit comme le fil d'un cheveu, il fait attention. C'est qu'il y a au choix, il est associé le fil d'un cheveu dans l'intérêt personnel. C'est déjà pas bon. À ton niveau, à toi, il y a au choix. Alors moi, tu vas me dire, c'est vrai, c'est un niveau extrême, ça, c'est il y a au choix binoun. Mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Ce que là, c'est le Rav d'Ester qui le donne, il ramène, il écrit dans la secrète à l'Odazara. La camarade ramène. Il dit, cher, venons à Yisraël, venons à Yisraël. Un graf, fils d'un graf. Lorsqu'à Kadosh Buhu il vous a demandé, qui va leur donner un cœur pour me craindre après ma tante Torah, après le don de la Torah à Kadosh Buhu il dit en Yisraël, qui vous donnera un cœur pour me craindre éternellement ? Il dit, moi, vous aurez dû dire, vous quoi ? À ta tante, toi que je vous donne, vous n'avez pas dit ça. Kfouye Tovah, bnekfouye Tovah. Un graf, fils d'un graf. Vous aurez dû dire, quand je vous donne, toi donne-nous. La question, elle se pose, quelle question ? Quand est-ce que Moshé Abelou il les réprimande ? 40 ans après l'épisode sur lequel Moshé Abelou les réprimande. 40 ans après. Donc ça va plus de 40 ans Moshé Abelou pour se dire, c'est quoi ? Mais vous avez fauté à ce moment-là. Il y a 40 ans, vous avez fauté quand ? Quand Dieu vous a demandé la Racha Maïm. Demandez-le à moi la Racha Maïm, Et Tosfat donc l'explique. Il dit, c'est quoi ? Pourquoi ils sont un graf ? Pourquoi ils ne sont pas... Et Tosfat il dit, Shélor Hatzou l'arzigle Tovah Bekakh. Pourquoi ils ne sont pas demandés à Kfouye Tovah ? Parce qu'il ne voulait pas lui être redevable. Kfouye Tovah, bnekfouye Tovah. Il explique leur à des slèr. Il dit, je ne comprends pas une chose. Tu les appelles un graf, fils d'un graf, les juifs ? Pourquoi ? Parce que quand je vous l'ai demandé qui va vous donner à la Racha Maïm pour l'éternité, eux, ils se sont dit, mais non, on ne veut pas que tu me donnes toi à la Racha Maïm, on veut travailler pour ça. On veut arriver par notre propre travail. Comme ça, c'est tout un autre honneur. Il dit, Radessler, mais la Torah, elle vient te dévoiler que finalement, dans leur inconscience, ce n'était pas une intention noble qu'ils avaient. Tu sais, une intention noble de dire, non, on va travailler tout seul, arriver tout seul à Christa Maïm, c'est le crainte du ciel. Non. Il leur dit, moi, cher Abdelou, vous savez que finalement, la vraie raison, c'était l'ingratitude qu'ils avaient. Ingrat, fils d'ingrat. Pourquoi ? Parce que finalement, leur véritable intention, plus profonde d'eux-mêmes, c'était de l'ingratitude. C'est que, comme ils disent aux Faute, parce qu'ils ne voulaient pas lui être redevable. C'était ça finalement. Ce n'était pas parce que, alors, ils ont recouvert ça, de manière parce que, on veut étudier tout seul, on veut arriver tout seul. Non, on a recouvert ça, cette véritable raison de quelque chose de noble, mais de l'intérieur, il n'était pas bon. C'est pareil. Dans la vie, très souvent, on va être amené, par exemple, à faire des mitzvot, à couplir des mitzvot, à faire des choses nobles, à des nobles causes aussi. Comment je vais savoir si Béhémet, mon intention, elle est bonne ou pas ? Est-ce qu'il n'y a pas un mélange ici, un petit peu d'intention personnelle dans ce que je fais ? Comment je vais savoir ça ? Il dit sur ça, le Rav Dessler, l'importance, on voit d'ici, l'importance, 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 qu'un homme a étudié le Moussa. Ce n'est plus du Moussa. Le Moussa, il est d'Izira Dessler à accueillir l'imbida taïmet, la tribu de vérité, à être quelqu'un de vrai. Parce que lorsque tu vas ouvrir un livre de Moussa, tu vas entendre des chiourines de Moussa, des cours de Moussa, qu'est-ce que ça va faire en toi ? Qu'est-ce que ça va faire en moi ? Qu'est-ce que ça va faire en nous ? C'est que ça va estomper mes contradictions. Je vais être face à ma réalité. Parce que les Moussa, les livres de Moussa, finalement, c'est quoi ? Ils sont là pour, pour nous montrer la vérité. Et lorsque donc je vais être face à ma réalité, alors là, c'est le meilleur moyen de m'arranger. Mais m'arranger de l'opnémie, de l'intériorité, de mes intentions. Et je vais savoir, bien, émettre finalement, est-ce que mes intentions dans ce que je fais de bon, de bien, dans ma Torah, dans ce que je m'investis, dans l'essentiel, est-ce que mon intention est véritablement bonne et pure ? Pour cela, il faut ouvrir du Moussa, il faut étudier le Moussa. Il faut être confronté à la vérité pour arranger sa réalité.